Albert Fish est né à Washington DC en 1870, dans une famille respectable, mais avec un lourd passé d'alcoolisme et de maladie mentale. Quelques-uns de ses parents avaient péri dans des asiles. Son père est mort quand il avait 5 ans. Sa mère dut travailler et ne pouvait s'occuper de lui. Il fut placé dans un orphelinat. Il se souvient. J'ai vu tellement de garçons fouetter que ça a pris racine dans ma tête. Fish devint peintre et décorateur, fut marié pendant 20 ans et eut 6 enfants. Mais quand sa femme le quitta pour un autre, le laissant seul à élever ses enfants, il commença à se décomposer dangereusement. Sa folie, alimentée par un intérêt grandissant pour le cannibalisme et la religion, le poussa à consommer de la viande crue et à en servir à dîner à ses enfants. A New York, le 28 mai 1928, Albert Fish, qui avait 58 ans, répondit à une annonce placée dans le New York World par un garçon de 18 ans nommé Edward Budd. Le jeune homme cherchait du travail. Fish, père de 6 enfants, peintre et profondément religieux, rendit visite à la famille Budd au 406 15e rue Ouest, sous le prétexte d'engager Edward pour travailler à sa ferme. Quand il se présenta chez eux pour la première fois, il apporta des fraises et du fromage allemand. Il avait tout d'un homme bon, délicat, aux cheveux blancs, un peu fragile et très convenable. Fish est considéré par bien des criminologistes comme le plus effrayant, le plus dément des tueurs en série américains. Je crois que c'est parce qu'il avait l'air si doux quand on l'arrêta, une espèce de grand-père complètement inoffensif, aux épaules voûtées, tout grisonnant. Et pourtant, c'était un invraisemblable assassin fou et tortionnaire d'enfants. Pratiquement toute sa vie, il avait été un prédateur d'enfants. Fish aurait pu passer facilement pour un gentil grand-père, mais il était loin d'en être un. Edward Budd était enchanté à l'idée de travailler tout l'été chez cet affable papy. Et Fish sut rapidement gagner la confiance de Albert Budd. Quand il vit la petite Grace Budd, âgée de douze ans pour la première fois, son âme morbide bascula de façon diabolique. Enchanté à la vue de la fillette, Fish changea vite de tactique et promit à Edward qu'il viendrait bientôt le chercher pour le ramener à la ferme. Puis, il insista pour emmener Grace à l'anniversaire de sa nièce le soir même. Les Budd, d'abord hésitants, finirent par laisser partir Grace avec Fish. Ils ne reverraient jamais leurs filles vivantes. En 1930, l'enlèvement de Grace Budd n'était toujours pas élucidé. Avec le temps, Fish se découvrit une nouvelle obsession. Il écrivait des lettres obscènes à des veuves et il répondait à des annonces matrimoniales. Mais il n'était pas un prétendant classique. Sortir au restaurant ou au cinéma ne l'intéressait pas. Il demandait aux femmes de le frapper ou de fouetter de jeunes garçons avec lui. A plusieurs reprises au cours de sa vie, il subit des examens psychiatriques. Les médecins diagnostiqueront plus tard une personnalité anormalement psychopathique. Mais il ne fut pas considéré comme fou. Il allait se passer encore quatre ans avant qu'on ne retrouve Grace Budd. L'affaire fut résolue à cause d'une dernière lettre abominable écrite par Fish. Mais elle n'était pas destinée à une quelconque veuve solitaire. Elle fut envoyée à Albert et Delia Budd qui souffraient d'une solitude bien plus éprouvante. La voici. Cher Madame Budd, je suis venu chez vous au 406 16e rue West. Je vous ai apporté du fromage et des fraises. Nous avons déjeuné. Grace s'est assise sur mes genoux et m'a embrassé. J'ai décidé de la manger et j'ai prétendu vouloir l'emmener à un anniversaire. Vous avez dit oui. Je l'ai emmenée dans une maison vide de Westchester que j'avais déjà choisie. Quand nous sommes arrivés, je lui ai dit de rester dehors. Elle cueillit des fleurs sauvages et je suis monté à l'étage. J'ai enlevé tous mes vêtements. Je savais que si je ne le faisais pas, je les tâcherais de sang. Quand tout fut prêt, je suis allé à la fenêtre et je l'ai appelée. Puis je me suis cachée dans le placard jusqu'à ce qu'elle entre dans la chambre. Quand elle m'a vue nue, elle s'est mise à pleurer et a essayé de redescendre. Je l'ai attrapée et elle a dit qu'elle le dirait à sa maman. D'abord, je lui ai enlevé ses vêtements. Elle mordait, donnait des coups de pied, griffait. Je l'ai étranglée et puis je l'ai coupée en petits morceaux pour pouvoir emmener ma viande dans ma chambre et la cuire et la manger. Comme son petit cul était tendre et délicieux, bien rôti au four, il m'a fallu neuf jours pour manger tout son corps. Je ne l'ai pas baisée, j'aurais pu si j'avais voulu. Elle est morte, vierge. Après l'avoir dépecée, il en laissa la plus grande partie dans un placard. Il en emportait une portion et prenait le train pour rentrer chez lui. Il cuisinait la chair avec des oignons et des carottes. En la mangeant, il éprouvait du plaisir sexuel. Sa lettre infernale n'était pas signée, mais la police réussit à identifier le type de papier et d'enveloppe. A l'époque, il vivait dans un meublé. Ils le traquèrent et l'arrêtèrent. Dans ses affaires, la police trouva de vieux articles de journaux sur Fritz Hartmann, le vampire allemand qui tuait de jeunes hommes avant de vendre leur chair au marché. Un policier horrifié questionna Fisch sur la cannibalisation de Grace Bode. « Ça m'est passé par la tête », répondit Fisch. Il fut condamné à mourir sur la chaise électrique à Sing Sing. Le 16 janvier 1936, Fisch prit ses derniers repas. À midi, il mangea un T-bone steak. Le soir, un poulet rôti auquel il toucha à peine. Plus tard cette nuit-là, en conclusion d'une chasse à l'homme de six ans, l'état de New York mit fin aux appétits innommables de Fisch en l'électrocutant. « Fisch attendait cela avec plaisir. Ce devait être le frisson suprême pour lui. Le seul que je n'ai jamais essayé ! » s'exclama-t-il. Mais même son exécution ne se passa pas facilement. Quand il était en prison, il commença à se plaindre du fait qu'il avait des difficultés à s'asseoir, etc. Quand les médecins de la prison vinrent lui en parler, il leur raconta qu'un de ses plaisirs était de s'enfoncer des aiguilles entre les jambes, dans le périnée, et de les y laisser. Et bien entendu, personne ne le crut. Ils l'ont passé au rayon X, et ils ont trouvé, quand les radios ont été développées, ils ont trouvé 27 aiguilles de diverses dimensions, enfoncées dans la région pelvienne. Ce n'était qu'une des formes d'un comportement incroyablement masochiste qu'aimait Fisch. Vous savez, c'était un masochiste et un sadique. Un exemple classique de quelqu'un pour qui la souffrance et le plaisir sont absolument inséparables. Pendant l'électrocution, les métaux contenus dans le corps de Fisch provoquèrent un court-circuit à la première décharge. Il fallut deux décharges massives supplémentaires pour le tuer. À 65 ans, Fisch était l'homme le plus âgé jamais exécuté à Sing Sing. Ainsi, 50 ans avant le carnivore cinématographique préféré des Américains, Hannibal Lecter, il y eut Albert Fisch, peintre en bâtiment, père de six enfants et cannibale.